Bref, ça, c'est moi. Bref, ça, c'est moi. Ça faisait plusieurs semaines qu'on attendait. On commençait sérieusement à voir la dalle. On voulait pas finir comme nos frères partis trop tôt. Carnage de la salle de bain ! Non ! Revue par non ! Non ! Sopalin ! Non ! Hey, y'a des mecs payés pour faire ce dessin ? Trois minutes après, c'était le départ. On se serait cru dans un film américain sur le débarquement. Allez, mais c'est un rose. Revue le flagelle et on fonce tout droit jusqu'à l'ovule. Non ! Allez-y, les mecs. Continuez sans moi. Ok ! J'ai traversé des vallées obscures. J'ai contourné des obstacles. J'ai attendu. Je suis allé chercher en moi des forces encore inconnues. J'ai attendu. J'ai fait la course avec numéro 986 321. Je l'ai dépassé, il m'a dépassé, je l'ai dépassé. J'ai attendu. Puis, j'ai vu un mec chelou. Je lui ai dit... Mec, t'es chelou, ça va ? Non, ça va pas ! Je suis mal formé, putain ! C'est à cause de l'alcool ! J'ai trouvé ça triste. Je me suis promis que jamais je boirais si je devenais un humain. J'ai attendu. J'espérais que quand mon spermatozoïde charmant arriverait, ce serait comme dans une comédie romantique. Il aurait des beaux cheveux et il me crierait. Ovula ? Johnny, c'est toi ? Ovula. Je suis là maintenant. Je t'aime. Ah, Johnny ! Mais en fait... C'est vous, en fait ! Je suis arrivé devant l'ovule. Elle était magnifique. Je l'ai regardé, elle m'a regardé, je l'ai regardé. Un spermatozoïde est arrivé. Il était loin de ressembler à mon spermatozoïde charmant. Elle m'a dit... T'as des cheveux dans ton code génétique ? J'ai dit... Bah, bien sûr ! Elle m'a laissé entrer. C'était incroyable. On s'est mélangé. Et on est devenu moi. Bref, je suis né. Hé, les mecs ! Il y a quelqu'un ? Euh, ouais, il y a moi, mais je crois que c'est mort, là !